Alléluia, 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 Alléluia Bonjour, je suis Benoît Dubijon, un frère franciscain à la Clarté-Dieu à Orsay et je suis aumônier à Fleury-Murgis depuis bientôt six années et actuellement dans le bâtiment Détroit en Courte-Penne. Voilà deux petits récits de rencontres qui m'ont beaucoup marqué et qui sont porteurs de résurrection. D'abord, je vais l'appeler Bruno. Dans la cellule d'un arrivant, je le vois complètement défiguré par la toxicomanie qu'il venait de vivre de façon arde. Et sa vue m'était insupportable. Et je m'assois à côté de lui et il me demande un chapelet, une croix, il me demande la Bible, il me demande une revue. Et petit à petit, nous faisons connaissance et je trouve que c'est très sambelliste. Je le découvre finalement beaucoup plus beau qu'il n'était. En fait, ce n'est pas lui qui avait changé, c'est moi qui ai changé dans mon regard. Et puis nous avons tissé des liens, nous nous sommes vus régulièrement. Il m'a demandé de découvrir qui était Jésus, il ne le connaissait pas. Et voilà que nous avons chaque semaine abordé une parabole, l'enfant prodigue, la brebis égarée, aux hachées. Et il a découvert la bonté, la miséricorde du Seigneur et qu'il était aimable, quel que soit ses mérites ou quel que soit son péché. Et en fait, si au début sa vue m'était insupportable, maintenant sa rencontre s'est transformée pour moi en douceur, pour l'âme et pour le corps. Pour moi, mais aussi pour lui, car il a découvert la liberté d'être aimé du Christ. Et puis une deuxième rencontre avec un jeune Français lié de près ou de loin aux questions de terrorisme, qui est encore en prison, mais pas dans cette prison-là actuellement, et qui, lui non plus, ne connaissait pas Jésus. Et puis dans les cours de promenade, il a entendu que l'aumônerie, c'était sympa, que la messe était un bon moment. Alors il a demandé à venir et nous avons fait connaissance. Et petit à petit, une confiance s'est établie. Et il m'a demandé de le rencontrer régulièrement. Et toutes les semaines, je passais une heure pour, là aussi, réfléchir à ce que c'était que la rencontre de Jésus, avec des paraboles, avec des textes. Et comme il était baptisé, mais il ne pratiquait plus, il a demandé à préparer sa confirmation. Et chaque semaine, nous préparions sa confirmation. Et il m'a dit un jour, tu sais Benoît, je vais bientôt être transféré de prison. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être libéré de prison pour savoir que le Christ m'a profondément libéré. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile au sein du milieu carcéral.